Une exposition d'art connectée, c'était hier soir qu'a débuté la 11e édition de la Pool Art Fair Online. Covid-19 oblige, les organisateurs de la célèbre exposition d'artistes contemporains ont dû changer de stratégie. Des stands en ligne et des vidéos traduisent l'univers de 35 artistes. Paul-Henri Skoll, Daniel Kira. Nous sommes en plein cœur du dispositif numérique qui orchestre la première édition du salon Pool Art Fair Online. Thierry Hallé et son staff ont tout mis en œuvre pour honorer ce rendez-vous artistique. Si l'essentiel des stands peut être revu sur le site poolartfair.com, l'honneur des premières expositions de ce méga-salon revient à un duo féminin, deux styles d'art différents, le figuratif pour Astrid et l'abstrait pour Hilda sur les trois rondes. Astrid est à sa cinquième participation au Pool Art Fair. Et Hilda, c'est sa troisième préparée durant le confinement à Guadeloupe, un exercice inhabituel pour cette plasticienne basée à Paris. La thématique de New Day, justement, pour moi, c'est un nouveau jour, une nouvelle ère. Et donc, justement, il fallait que toute la pression qu'on avait eue lors du confinement, fallait qu'elle explose, mais en positif. D'où le fait que, sur cette collection, j'ai utilisé du fruit d'art et que j'ai fait exploser les couleurs et les matières. C'est de l'art contemporain, du pop-art, plus ou moins. J'aime beaucoup faire des portraits, j'aime beaucoup la couleur. Et cette année, j'ai décidé de m'intéresser au problème de la Guadeloupe, auquel nous sommes confrontés d'une façon décalée, originale, avec des personnages publics qu'on a l'habitude de voir et des problématiques diverses qui sont présentées sur Mitoile. Quand on est sortis du confinement, on a dû revoir la copie. Donc, on a repoussé au mois de septembre avec un nouvel lieu, puisque le terminal de Croisière n'était plus disponible. Et à mesure qu'on arrivait vers cette nouvelle date, il y a eu la déclaration du préfet et de la Guadeloupe en zone rouge et carlette. Et donc, à mesure que nous, on préparait le salon à l'Hôtel Fleur d'Épée, on regardait ce qui se passait en ligne. Ce qui fait que quand on a dû passer en ligne, on n'était pas complètement dépourvus. C'est donc l'événement de ce week-end, du 9 au 11 octobre 2020. Les artistes et le public vous invitent à visiter cette exposition en ligne grâce à la technologie 3D, un hall virtuel de 1200 m2 par le biais du site www.pouleartfair.com. Sous-titrage Société Radio-Canada